Alors aujourd'hui on a vécu vraiment un moment d'anthologie dans la ville de Marrakech. On a pu donner le départ ce matin au lac Lele Tzakakoust, le départ de l'Ironman 73, la première édition à Marrakech, donc premier événement de ce type en Afrique du Nord. Avec 2300 athlètes que nous avons tous déplacés ce matin de la ville de Marrakech vers le lac Lele Tzakakoust, où ils ont pris le départ de natation, où ils ont fait 1,9 km de natation. Et puis ils ont suivi leur épopée avec 90 km de vélo dans la vallée de Loubrica, passant par les villages de Tiahnaut et de Tzakakoust, d'ailleurs en premier, jusqu'à arriver au circuit Moulay El Hassan, ce magnifique circuit qui est situé à la porte sud de Marrakech, où nous sommes si gentiment accueillis ici, où les athlètes ont pu poser leur vélo et partir courir un semi-marathon. Voilà, le temps a été excellent. Aujourd'hui il y a un accueil formidable publiqué là. Les Marrakechis sont ici. Les accompagnateurs, bien sûr, les athlètes sont venus avec beaucoup de monde. Je pense qu'on a eu une petite semaine à 10-12 000 personnes due à l'Ironman 73 de Marrakech, où les gens ont pu, on l'a pu leur constater, d'ailleurs cette semaine ont pu visiter. Ils sont allés vers la région ici, ils sont allés vers le lac pour faire la découverte du circuit. Ils ont fait quelques rencontres ici avec les villages tout autour de la ville de Marrakech. Donc tout cela est vraiment extraordinaire pour nous. On vit vraiment, on est sur un petit nuage, c'est fabuleux. Je tiens aussi à remercier vraiment, et très sincèrement, au-delà de nos partenaires bien sûr, qui nous ont aidés, mais aussi les autorités vraiment, qui nous ont permis, nous ont beaucoup facilité la tâche. Il y a eu une grosse gestion de la route, pour que la route soit fermée, pour un événement si gros, avec plus de 2 000 athlètes sur des vélos, c'est vraiment pas simple. Là c'est une réussite, je tiens vraiment à les féliciter et les remercier. Il y avait les petits, il y avait les dames, il y avait les... Voilà, donc hier, à côté de cet événement principal, il y avait une course d'enfants, l'Iron Kids, il y avait une course de dames de 5 km ici. Ça a permis d'avoir une sortie familiale, ça a permis de s'initier aussi au triathlon, pour le plus petit, mais pour d'autres, et de faire un premier pas dans ce milieu. Aujourd'hui l'ambiance est très festif, comme vous pouvez l'entendre. Il y a beaucoup de gens, plusieurs milliers de personnes sont là, en train d'applaudir les athlètes. Juste du point de vue sportif, les temps ont été excellents. Le premier triathlète a bouclé l'Iron Man 73, et il sera le premier vainqueur de l'Iron Man 73. Il l'a bouclé en 3h51, qui est un super chrono, c'est vraiment très très bon. Ça veut dire que le parcours aussi n'est pas très difficile, ce qui ne va pas déplaire aux triathlètes, aux Iron Man. Voilà, cette édition nous conforte dans notre idée que Marrakech est une ville capable d'accueillir de gros événements, comme l'Iron Man 73, peut-être, j'espère, pour un full Iron Man pour l'année prochaine, à la fois par sa capacité hôtelière, sa capacité aéroportuaire, mais surtout par l'accueil fabuleux du public. Les Marrakech sont vraiment formidables. On a été très très bien accueillis ici, on est très heureux. Voilà, j'espère vous donner rendez-vous très très bientôt pour la deuxième édition de l'Iron Man 73 de Marrakech. Sous-titrage Société Radio-Canada